Il n'y aura pas de prolongation de la présence américaine en Afghanistan au-delà du 31 août. Face à des alliés qui plaidaient pour cette option et des talibans farouchement opposés à l'idée, le président américain Joe Biden a tranché lors d'un sommet virtuel avec ses homologues du G7. Le plus tôt nous pourrons terminer, le mieux ce sera. Chaque jour d'opération apporte un risque supplémentaire pour nos troupes. Mais le retrait au 31 août dépend de la poursuite, de la coopération des talibans, de l'accès à l'aéroport pour ceux qui sont transférés et de l'absence de perturbations de nos opérations. Les pays européens n'ont donc pas réussi à convaincre Joe Biden de prolonger la présence des Américains en Afghanistan pour faciliter les évacuations. Les Etats-Unis restent maîtres du calendrier. Je veux souligner à nouveau que ce sont bien sûr les Etats-Unis qui ont le leadership ici. Sans eux, nous ne pourrions pas poursuivre la mission d'évacuation. L'Europe est pourtant en première ligne pour faire face aux flux migratoires en provenance d'Afghanistan. Et alors que les évacuations restent complexes, le président du Conseil européen, Charles Michel, a demandé aux autorités afghanes de laisser passer tous les citoyens étrangers et afghans qui souhaitent se rendre à l'aéroport. Alors que les talibans tentent de lisser leur image auprès de la communauté internationale, les dirigeants du G7 se sentent au moins mis d'accord sur une chose, si l'on s'en réfère au communiqué commun. Les talibans, disent-ils, devront rendre compte de leurs actes pour empêcher le terrorisme et pour protéger les droits humains, en particulier ceux des femmes. Si les Américains ont déjà évacué 70 000 personnes de Kaboul, l'armée doit aussi prévoir l'évacuation de ses propres troupes et des 600 soldats afghans qui ont aidé à sécuriser l'aéroport. Il reste moins d'une semaine.